Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un film très classique du thriller qui est vraiment bien écrit. Tu sens la précision du genre et ça c'est hyper agréable. Et en même temps, c'est rempli d'originalité. C'est du polar, donc il faut que ce soit noir. Trauma, c'est l'histoire d'un flic qui s'appelle Adam. C'est un bon flic, mais un mec un peu ténébreux qui consacre l'essentiel de sa vie à son métier. Il a un problème avec l'autorité, il est assez insolent, très somptueux. Donc contente-toi de faire ce qu'on dit. C'est quelle partie que tu n'as pas compris ? J'ai essayé de rattraper une erreur, je n'ai pas réussi. C'est des choses qui arrivent. Va te faire foutre Adam. Et il a un sens de la justice qui est assez perso. Il enquête sur un tueur en série assez violent qui est dans la région. À un moment dans notre histoire, Adam, lorsqu'il est en planque, se fait tirer dessus et prend une balle dans la tête. Il perd la mémoire. Il va devoir en très peu de temps retrouver, en tout cas reconstituer sa mémoire pour savoir s'il est un tueur ou non. L'idée de départ de Trauma, je l'ai eue en pensant à un film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune, qui est un film qui s'appelle « À propos d'Henri ». En anglais, c'est « Regarding Henry ». C'est Harrison Ford qui campe un avocat jusqu'au jour où en allant chercher des clopes, il y a un petit hold-up et il se prend une balle dans la tête et il se réveille dans la peau d'un enfant qui doit tout réapprendre. Et donc j'ai eu l'idée de Trauma en me disant « Tiens, ce mécanisme de l'amnésie, ça permet de rebooter un personnage à zéro. Et donc d'être en tant que spectateur au même niveau mais à 100% que lui, d'être dans son point de vue complètement. Et qu'est-ce qui se passerait si on était amnésique et qu'on découvrait qu'on est peut-être la pire des personnes ? Au tout départ, quand Henri est venu avec cette idée, un synopsis, un pitch, et travailler sur l'idée de l'amnésie, ce qui me plaisait, c'est qu'on allait pouvoir jouer vraiment totalement avec le point de vue du spectateur et déjouer tous les codes et l'amnésie avec le héros principal en point de vue. On avait le terrain de jeu entre qui est coupable, qui est victime, où est la vérité, était tel que ça devenait une espèce de puzzle narratif. Et ça nous permet de multiplier toutes les références cinéphiliques à l'intérieur de ça. Je me suis beaucoup inspiré des Sud-Coréens aussi, j'ai rencontré Lo Diable, par exemple, The Chaser, The Murderer, on reste dans des problématiques comme ça, où ils jouent, et qui ont presque un principe sérieux déjà dans leur long-métrage, en fait. C'est-à-dire qu'ils jouent avec les différents codes, il y a des ruptures narratives, on n'est pas dans une dramaturgie absolument solide et qui fait tout le charme et la force. Je pense à Memory of Murder, donc je pourrais en citer beaucoup, en fait, mais on reste dans cet univers-là. En tout cas, pour moi, c'était l'imaginaire premier par rapport au concept et à l'idée originale d'Henri. Je me souviens que je suis flic, mais je ne reconnais même pas mon ex-femme. Je me souviens même que j'ai lu Voyage au bout de la nuit, mais j'ai oublié le prénom de mon fils. Un peu plus tard, on a fait rentrer Fred Griveaux, donc réalisateur, qu'on connaissait pour avoir produit son précédent film, l'Intervention, qui s'est emparé de cette histoire et qui l'a amené dans un endroit qu'on espère assez unique dans la fiction française. Créativement, il y a un défi de ne jamais mettre le spectateur en avance ou en retard par rapport au personnage principal, d'être purement dans un seul prisme, c'est celui d'Adam tout le temps. Et ça, c'est assez compliqué, puisqu'il est amnésique, donc a priori, il ne sait rien. J'ai besoin du code d'ordinateur, de mon ordinateur, Adam Bellemont. Il y a un vrai plaisir à construire. C'est un Rubik's Cube. Toutes les phases sont faites et après, on doit le déstructurer pour que le spectateur refasse le puzzle lui-même. Votre identité est un puzzle et tout ça a été bousculé. Quelque part, vous êtes un peu comme un nouvel homme. Si les pièces ont disparu... On ne peut pas savoir. Peut-être qu'elles sont toutes là et qu'il faut juste les replacer correctement. On va découvrir beaucoup de choses de sa vie une fois qu'il est amnésique. Et surtout, on va l'accompagner dans cette connaissance de preuves de plus en plus accablantes, de l'étau qui se resserre autour de lui. Et on va épouser sa culpabilité à certains moments. À d'autres moments, il va se dire « mais non, ce n'est pas moi ». Et donc ça, c'était vraiment l'idée importante qui tenait à cœur à Henri et qui nous plaisait beaucoup dans le jeu de l'amnésie. Dites ce que vous pensez. Je pense que vous avez bâclé l'enquête et que ça ne vous ressemble pas. Et pendant ce temps, des femmes ont été enfermées et tuées. Ça ne m'évoque rien. Oui, mais amnésique, ça ne veut pas dire irréprochable. Ce qui vraiment nous a plu d'entre-mains, c'est l'ambiance qui s'en dégageait. On sentait tout de suite l'influence des films de Fincher, des thrillers qui nous ont tous fait rêver au cinéma, du silence des agneaux, ce genre de choses. Et la quête de ce personnage pour retrouver sa mémoire, et au-delà de retrouver sa mémoire, de savoir qui il est vraiment. Pour nous, c'est vraiment l'âme du thriller, c'est de revenir vers l'humain. Tout ça prend du temps. Sauf que moi, il faut que je me souvienne. Nous avions une très bonne expérience passée de production avec empreinte digitale. Ils ont tout de suite compris ce que nous attendions de notre première série originale. Donc l'aspect thriller, bien sûr, mais les rebondissements, les différents personnages qui correspondent tout à fait à l'ADN de 13e rue. Jusqu'au dernier moment, on ne sait jamais qui ils sont vraiment et où ils vont nous emmener. On est contre le côté manichéen. On pense que l'âme humaine est beaucoup plus compliqué que ça et que le thriller est un genre noir par essence. Donc on veut des personnages qui soient un peu torturés, qui soient un peu troubles, qui soient sujets à des démons. Et c'est vraiment ça qu'est trauma. Ça vient d'un rapport aux femmes un peu compliqué. L'idée, c'est pas de faire un portrait psychologique de tueur en série, de tout ça. L'idée, c'est de s'éclater en se surprenant et en vivant des émotions un peu contradictoires. J'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Le calibre de mon arbre, les relevés d'empreintes, tout ça, ça m'est familier. Et je reconnais plus mon fils. C'est normal. Vos réflexes sont intacts. Le cadre est là. Vous êtes toujours la même personne. Mais vous avez oublié une partie du contenu. Je ne sais même pas si je suis quelqu'un de bien. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'en fait, il découvre en même temps que nous qui il est, ce qu'est sa vie. Et j'ai trouvé intéressant, c'est une question qu'on se pose, qu'en tout cas, je peux me poser, mais on se pose parfois sur les autres en se disant ce pote-là, c'est notre pote depuis toujours, aujourd'hui, est-ce que ce serait mon pote ? Et parfois, on se la pose avec soi-même en se disant si je me rencontrer, si je regarde un peu ma vie, ce que je fais, ce que les gens disent de moi, est-ce que je suis quelqu'un de bien ? Et j'ai vraiment aimé ce questionnement, en fait. Est-ce que j'étais violent, suicidaire ? Oh non. Rien de tout ça. Mon fils, mon ex, mes collègues, ils disent tout ce qu'ils me veulent du bien. Et au fond, j'ai l'impression qu'ils ont une dent contre moi. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a des moments où il est persuadé d'être quelqu'un de très, très mauvais, de très violent, et du coup, il y a des moments où il assume ça. Et tout d'un coup, il va devenir quelqu'un comme ça quand il parle aux gens, il est comme ça parce qu'il pense qu'il est comme ça. La porte est fermée, mais vous comptez vous échapper comment ? Mon personnage s'appelle Lucia. C'est une jeune femme extrêmement intelligente qui a une capacité d'anticipation très, très forte et qui, en même temps, a un gros terrain fragile. Taisez-vous et reculez. Sinon, quoi ? Avec le personnage incarné par Margot, c'est vraiment que des oxymores. C'est-à-dire que, pour le coup, il y a une attraction, alors vraiment attraction à la position très forte, une espèce d'attraction physique. Il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a de la tendresse, il y a une envie de protéger et en même temps, à des moments, une envie de se débarrasser. Pour le coup, c'est le personnage qui me perd le plus. C'est-à-dire que je n'arrive jamais à savoir qui je suis quand je suis avec elle. Et donc, c'est super intéressant. Vous êtes pathétique. Pathétique et lâche. Un lâche qui séquestre une femme. Le rapport entre Lucia et Adam est assez complexe. C'est un rapport de jeu, de test, de qui se souvient de quoi, qui est qui. Donc, c'est un peu un jeu de chai à la souris. Il y a des boules tueurs qui se dégonflent. C'est à chaque fois comme ça que tu as des remords. Tu ne veux même pas t'approcher. Mon personnage, c'est Julie Dulac, qui est le lieutenant Dulac. Elle a une relation amoureuse avec le personnage de Guillaume. Et une fois que lui, il se fait tirer dessus, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas quitter complètement quelqu'un que tu aimes quand ils sont en situation de fragilité. Et en plus, quelqu'un qui ne se souvient plus de tous les détails. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Comment est-ce qu'elle manipule, mais pas de manière vicieuse, mais juste comment est-ce que tu gères le fait que quelqu'un ne se souvient plus du fait qu'ils t'ont aimé, peut-être qu'ils t'aiment encore, mais en fait, ils ne le savent pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais être fatigué. Tu ne te viens pas ? Toi et moi, on était... Ouais, pardonnez. Je suis désolé. Déjà, c'était une réaction conflictuelle parce qu'elle attendait des choses de moi que je ne pouvais pas lui donner du fait de ma situation. Il veut tomber ! Arrête de mentir, Adam ! Donc déjà, avant, c'était compliqué. Et là, ça l'a encore plus parce que je ne me souviendrai rien. Vous aviez une aventure avec une de vos collègues avec qui vous êtes toujours en couple. Je ne me rappelle pas. Ah, elle ne vous a rien dit ? Le doute que j'avais avant de lire l'épisode Dialogué, c'est est-ce qu'on va avoir de l'empathie pour ce personnage ? Et la première fois que j'ai lu la version 1 d'Aurélien, je me suis dit putain, c'est gagné, ça marche, parce que j'ai de l'empathie pour ce mec, je le trouve à la fois un peu connard, mais touchant, à la fois drôle et en même temps un peu dark, obscur. Il avait plein de facettes et notamment plein de failles qui faisaient que j'avais envie de me prendre au jeu avec lui. Tu ne manges pas ? Je suis végétarien. Regarde. Hop. 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 Comme ça, c'est végétarien, tu peux bouffer. De faire un personnage qui ne soit pas le flic traditionnel français, qui ne soit pas non plus le truc cliché de film américain qu'on a déjà vu 15 fois, qui ne soit pas une copie de Dexter ni une copie du héros de The Fall, qui soit un truc qui existe par lui-même, ça, c'est la grande réussite d'Aurélien. Je crois que c'était ça le principal défi. Fred Grévois est celui qui est allé chercher Guillaume Labbé, Margot Montillon et toute l'équipe qui gravite autour de ce projet, l'équipe d'acteurs, parce que c'est quelqu'un qui adore les acteurs. Les acteurs l'aiment beaucoup et cette série reposait beaucoup là-dessus. Guillaume, à toi de gérer le malaise. Quand on m'a raconté le pitch, j'ai tout de suite dit que c'est Guillaume Labbé et Margot Bansillon. Je connaissais le temps imparti qu'on avait et que je voulais travailler avec des acteurs dont je connais la rapidité d'exécution et qui peuvent travailler comme ça avec peu de temps et peu de prise. Il y avait un truc qui me plaisait pour l'un comme pour l'autre, c'est Guillaume a fait quelques films l'année dernière où il a toujours des rôles de gendre idéal et je trouvais ça très marrant de casser ça, de lui casser sa belle gueule. Et Margot, pareil, Margot avait enchaîné une série de films où elle jouait toujours ce rôle de femme forte, un peu masculine. L'un comme l'autre, ça leur plaisait beaucoup d'inverser une image dans laquelle ils commençaient à se sentir à l'aise et de se déstabiliser et de se mettre en danger. C'est possible que cette ordure est tirée sur Belmont, mais non, Karim le tueur, j'y crois pas. Moi non plus, j'y crois pas. Mais au Belmont nouveau non plus, j'y crois pas. Olivia, elle amène un travail différent parce qu'elle est anglo-saxonne et donc elle amène un travail qui est très physique. Là où les acteurs français sont beaucoup plus dans le texte et dans le verbe, elle, elle amène un truc qui se passe dans le corps et dans le regard. Une des grosses difficultés de cette série, c'est qu'Adam, le personnage de Guillaume est dans 95% des plans, 95% des séquences. Donc toute la journée, il devait changer de costume, mettre son maquillage, l'enlever, jouer une scène où il doit être un peu léger puis une scène où il doit être en pleurs. Jouer ensuite une scène de confrontation avec Lucia puis une scène avec son fils d'émotion. Donc ça, c'est une énorme difficulté parce que tout repose sur ses épaules. On a qu'à repartir de zéro. J'aimerais bien, mais tu sais, c'est pas parce que toi, t'as oublié que moi, j'ai oublié. Le fait de connaître Fred, de connaître aussi une partie des équipes, en fait, des chefs de poste avec qui j'avais déjà travaillé sur d'autres projets, ça m'a permis tout de suite d'être en confiance. Je me suis tout de suite senti très à l'aise avec des gens qui avaient envie d'aider, des gens qui faisaient bien leur taf. J'ai pas trop ressenti la pression. Moteur, action ! Nous, ce qu'on aime, c'est de prendre des parties de mise en scène et réalisation très fort. Et ça, Fred a su très bien le faire. Fred a tout de suite voulu déployer une grammaire très cinématographique. C'est une série qui comporte beaucoup de mouvements de caméra qu'on a plus l'habitude de voir au cinéma qu'en télé, même si aujourd'hui les frontières bougent en permanence. Techniquement, avec Martin Roux, le directeur photo, on s'est imposé des plans-séquences assez compliqués. On a fait pas mal de travail sur la durée et la durée des plans. On a des scènes de dialogue qui sont assez complexes et ça permet de dynamiser des scènes qui, a priori, seraient assez statiques, de les rendre plus vivantes, de permettre aux comédiens d'habiter un espace et de créer du rythme. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? T'as pété un plomb ? Il semblerait, oui. Tu veux qu'on t'accuse de quoi ? D'être le tueur ? Tu crois que ces femmes c'est de ta faute ? Tu m'expliques ! Je peux pas t'expliquer. Je me souviens pas. De pouvoir tourner en plan séquence, c'est génial parce que ça nous permet de vivre toutes les émotions dans leur continuité et de pouvoir se surprendre aussi dans nos jeux entre partenaires. Donc pour ça, à des moments, tu peux avoir une petite supplément d'âne, une petite folie qui n'est pas écrite au scénario et qui va sortir parce que ça te laisse le temps de t'imprégner, d'être dans la situation beaucoup plus. Je fais comment si je me retrouve encore seule ? Je vous ramènerai ce qu'il faut. Et s'il y a un autre accident ? Au fond, ce qui est toujours plus compliqué, c'est les grandes scènes de dialogue. Elles ne reposent que sur la qualité du jeu et le rythme que les acteurs donnent eux à la scène. C'est hyper rare en tant que comédien d'avoir au cinéma, à la télé, d'avoir une longue, longue scène comme ça, vraiment de tension. C'est un luxe pour un comédien de pouvoir tourner comme ça. On a souvent parlé avec Martin Roux, le directeur photo de Millenium, de David Fincher, justement dans la durée, dans le fait de prendre le temps, de faire des lumières assez diffuses tout en restant assez sombre sans créer des contrastes trop forts. C'est un bonheur de travailler avec Fred. Moi, je n'ai jamais été aussi heureux sur un plateau. C'est quelqu'un qui te donne confiance, qui met à l'aise et avec qui tu sens qu'il y a un vrai travail collectif. On peut vraiment aussi proposer, discuter pour toujours essayer de trouver la meilleure option. Moi, je suis tabré, je suis complètement parano et j'ai quand même besoin d'un regard extérieur parce que même si Fred l'a compris, même si c'est juste parfois rien, il ne me renvoie rien. Je balance dix questions et il me regarde en souriant. Mais en tout cas, il y a un truc où je me sens en confiance. Même s'il y a des moments où il se dit cette question, il n'y en a pas besoin, il va quand même me répondre. Il fallait absolument que Fred soit là pour ça. C'est une scène aussi courte. T'inquiète, on l'aura sur Fred. Ce qui est hyper agréable avec Fred, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui aime les acteurs et ça se sent tout de suite. Et en tant que comédien, c'est hyper libérateur parce que tu sens qu'il a une confiance totale en toi et en ce que tu fais. En même temps, il est précis. Donc s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il va le dire. Mets-toi sur le capot, Olivia, pour ça. T'as l'impression de partager la responsabilité de la narration et de l'histoire et de comment on la raconte, etc. Il est hyper ouvert aux propositions. On est tous autant responsables de l'histoire qu'on raconte. En tant que réalisateur, les acteurs sont mon outil de travail principal. Comme un peintre, je prends soin de mes pinceaux. C'est un truc que je retiens du tournage, c'est vraiment un truc d'énergie. Je me suis éclatée à faire ce personnage et je retiens vraiment des superbes rencontres et puis un vrai plaisir d'acteur. Je pense qu'il m'a le plus marquée. C'est l'importance pour moi de l'équipe et de l'objet qu'on fait tous ensemble. Que chacun file son énergie, c'est assez hallucinant. Ce qu'on espère, c'est que c'est une série qui va vraiment bien s'inscrire dans la ligne éditoriale de 13e rue, qui diffuse des grandes séries anglaises, des grandes séries scandinaves, des séries américaines. C'est possible de faire des fictions différentes en France et c'est possible de s'amuser. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à faire cette série et on espère que les spectateurs prendront autant de plaisir que nous. C'est bien, Marie. Et c'était donc le dernier plan d'Olivia ! Sous-titrage Société Radio-Canada